C'est parti, premier ballon pour les jaunes, ici pour Jess Durham il va falloir prendre un shoot, il reste 4 secondes de possession et voilà Jess ! Pour Simon d'Arnauzan, il reste 10 secondes sur les 24, Jess Durham ça prend 3 points ! Les couleurs d'Alchilbourg avec Alexi, à 3 points ! Au moins Olive à 7 points et Yango, Yango qui fait tourner la balle, Tang avec Simon d'Arnauzan, Olive à 7, il prend le shoot à 3 points ! Simon toujours en possession du ballon, on l'appelle PART ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il reste 10 secondes sur les 24, Philippe Paquet au ballon perdu ! Philippe Paquet est intercepté par Alexi Tang qui va attaquer le verre avec la pop ! Alexis Tang ! Alexi Tang ! Deux points ! Il y a une Kevin Korn ! Kevin Korn ! Pour... Oh ! Oh ! Oh ! Il va falloir 4 points ! Il va falloir 4 points ! Il va falloir 4 points ! Oh ! Le ballon piste ! C'est parti ! avec Kévin Ford ! Kévin Ford ! 2 points sur le couvert ! Super, la passe de Philippe Gros pour Jérôme ! Et le score 25 à 16 ! Attention, Philippe Paquet qui prend le shoot, c'est de là ! Il a toujours des très grosses défenses avec Philippe Gros qui fait la remise en jeu pour Kévin Ford, Kévin Ford qui redonne à Philippe Gros, ça va très vite ! Super ! Ils ont mis tous les gros mois ! On a mis 2 points, avec Kévin Ford ! On va la dernière minute pour les jeux ! Oh, avec le Dunge ! Facile ! Oh 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 ! Attention, il y a un gros hole avec Young goals, Faut pas faire de fautes et J.S.L.O.B. qui est pareil. Les ballons dans les mains de J.F.L.O.B. qui reste 7 secondes de procession. J.F.L.O.B. ! J.F.L.O.B. ! J.F.L.O.B. ! J.F.L.O.B. ! Philippe Paquet qui prend le shoot à 3 points, ça ferait le pilote ! J.F.L.O.B. 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 ! Philippe Bro, toujours avec la balle à balle a été récupéré par l'équipe de Savanier qui vont aller au bout ! J.F.L.O.B. 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 ! C'est vrai que ce n'est pas facile parce qu'on doit affronter les adversaires et on doit aussi bien finir pour l'histoire. C'est un match, on le voit à la fin du match, il y a plein d'émotions là-dedans et nous on doit se battre contre ces deux choses-là et c'est très bien que ce soit terminé comme ça parce que ce n'est pas toujours simple. Oui, très impatient parce qu'on aimait bien celle-ci mais la nouvelle salle va nous offrir d'autres possibilités. Il y aura du jacuzzi, du bain froid, tout ça, donc ça va vraiment nous emmener vers le futur. Et après, on aura un peu de chauffage aussi, on aura une belle salle, un peu plus de place, je pense que tout le monde sera content. Miner sur une victoire c'est exceptionnel, de toute façon c'est ce qu'on attendait, surtout Saint-Vallier. Et changer de salle, ça sera nouveau, ça sera compliqué peut-être au début, je ne sais pas mais en tout cas c'est une nouvelle ère qui commence. Je pense que pour la JL, on y attendait depuis longtemps. La victoire c'est bien parce que comme ça on continue de remonter au classement. Et puis la nouvelle salle, ça va être une nouvelle aventure. Il y a une page qui s'est tournée ce soir et on va recommencer une nouvelle aventure avec Inox. J'espère que ça se finira au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501